Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ça va être un cours assez complet. Peut-être que tu te demandes à l'heure actuelle comment tu vas prendre tes profits, comment tu vas sortir du marché, totalement, partiellement, tu te poses encore des questions. Tu ne sais pas trop les différents moyens pour prendre des profits, est-ce que c'est le moment de prendre des profits, quels sont les niveaux où on peut prendre des profits, quels sont les outils utilisés pour déterminer à quel moment c'est intéressant de prendre des profits. On va voir tout ça dans ce cours qui va être un peu plus long que les vidéos d'habitude. On va tout simplement voir 5 manières de prendre des profits pendant un bullrun. Il y en a sûrement d'autres, moi j'en présente 5. C'est 5 manières qui me semblent assez pertinentes de présenter. Il y en a qui vont être plus faciles que d'autres à utiliser. Mais le but, c'est de te faire un cours assez complet, assez synthétique, concret, d'accord ? Pas de blabla, on va direct à l'action et que tu vas pouvoir directement mettre en place pour déterminer toi sur les cryptos que tu possèdes. Pour te faciliter la vie, j'ai créé une fiche récapitulative qui résume tout ce que je vais dire dans cette vidéo. Les moments les plus importants et mes meilleurs conseils. Tu n'as rien à faire, tu n'as pas besoin de prendre de notes, tu télécharges cette fiche, tu la gardes bien au chaud et tu peux la ressortir quand tu le souhaites pour relire tes notes. Cette fiche, bien sûr, elle est entièrement gratuite. Pour la télécharger, clique sur le premier lien en description et on est parti, sois bien attentif. Parmi ces cinq manières, l'objectif, c'est vraiment de ne pas faire l'erreur que beaucoup de personnes ont fait lors du dernier cycle et beaucoup de personnes la referont lors du prochain cycle. C'est de ne pas prendre de profit, d'accord ? C'est vraiment la pire chose. Payez-vous, en payez-vous. Vous avez patienté sûrement un bear market pour certains, d'autres qui sont arrivés un peu plus tard, mais pendant deux, trois ans où on était dans des phases de latéralisation, on a un marché qui augmente bien, surtout sur le BTC, les altcoins ont bien sûr un retard. Certaines altcoins ont fait des nouvelles ATH et sont sur des niveaux où on peut clairement prendre des profits, mais il faut se payer, d'accord ? C'est vraiment important. Il y en a qui vont être là pour différentes raisons. La plupart, c'est quand même pour faire de l'argent, bien entendu. Et ça, ça passe par clôturer une position. En général, acheter, ce n'est pas très compliqué. Vendre, ça l'est beaucoup plus, d'accord ? Et je l'ai souvent dit qu'un bear market est plus simple à gérer qu'un bull market. Un bull market, il faut avoir la capacité de vendre et ça, ce n'est pas donné à tout le monde, surtout ceux qui n'ont pas de plan. Et oui, un plan, c'est la base de tout. Ça, il faut vraiment le noter. Avoir un plan, d'accord ? C'est tout simplement avoir une stratégie, avoir des niveaux où vous allez tout simplement prendre des profits. Vous pouvez le noter sur un bout de papier, vous pouvez le noter dans un fichier Word, mais pour chaque crypto que vous avez, vous devez vous fixer, d'accord ? Un plan de sortie. Alors, ça ne veut pas dire tout vendre, c'est-à-dire vendre partiellement sur des niveaux, des niveaux qu'on va pouvoir déterminer avec les cinq manières de prendre des profits. Et ça va vous permettre de ne pas succomber à vos émotions, d'accord ? Ne pas suivre vos émotions qui vont vous dire « Ah, bah, on peut aller plus haut, on peut aller encore plus haut et encore plus haut. » Et au final, le moment où on posera un top et on va se crasher, eh bien, vous n'aurez pas pris vos profits parce que vous aurez écouté vos émotions. Que si votre plan vous dit « Vous vendez là », eh bien, vous vendez là. Et vous ne le regrettez pas, d'accord ? Quelqu'un, pendant le dernier Blue Market, qui a vendu peut-être à 55 000 dollars, eh bien oui, quand on a fait un nouvel ATH, il s'est peut-être dit à ce moment-là « Ah mince, je n'aurais pas dû vendre. » Sauf que maintenant qu'on a eu un Bar Market, à ce moment-là, il s'est dit « J'ai bien fait de vendre, d'accord ? » À partir du moment où vous prenez des profits, cinq manières de prendre des profits. Le premier point qu'on va aborder, c'est tout simplement Fibonacci. Fibonacci, c'est un excellent outil, d'accord ? C'est tout simplement un outil d'analyse technique basé sur la suite de nombre de Fibonacci qui va vous donner des niveaux de support. Ça, c'est surtout quand on a un retracement à la baisse pour déterminer une bonne zone de localisation. Mais ça nous permet également d'identifier des niveaux de résistance et des extensions lorsqu'on fait un nouvel ATH. Car oui, on est souvent embêté lorsqu'on fait un nouvel ATH de ne pas avoir de niveau de résistance parce qu'ici, quand on a un retracement pendant toute cette phase-là, on peut voir qu'on bute sur des niveaux de résistance, qu'on peut très bien tracer. On bute dessus. Mais lorsqu'on fait un nouvel ATH, on n'a plus de zone de résistance. Ils n'y sont plus. Donc c'est là où il va falloir utiliser différentes manières qu'on va voir. Surtout, déjà le premier point, c'est Fibonacci pour déterminer des zones de localisation assez intéressantes. Alors, comment on trace un Fibonacci ? C'est un outil que vous avez sur Trade New ou au retracement de Fibonacci. Alors, il y en a deux. On va parler des deux. Mais le premier, retracement de Fibonacci. Déjà, ici, on n'est pas sur du court terme, en 5-15 minutes. Donc, ayez une charte dézoomée. Mettez-vous sur une unité de temps weekly, voire même monthly. Puisqu'on parle de bull market. Donc, on parle de long terme. Et qui dit long terme, dit des bougies, qui durent un certain temps. Ça ne sert à rien d'aller sur du 5-15 minutes. Non, on va se poser tranquillement sur du weekly pour avoir une vue assez long terme. Et même si vous voulez changer de charte et aller par exemple sur BTC de Bitstamp, vous avez un historique un peu plus important sur le BTC. Là, ça ne va pas nous être utile, mais on va quand même rester sur cette charte-là. Votre Fibonacci, vous pouvez utiliser ici l'aimant pour être plus précis lorsque vous sélectionnez un niveau. Ça va vous mettre directement au niveau du haut de la mèche. Et comme on le trace, pour déterminer des niveaux de résistance au cas où on a un retracement, pour le moment, on est ici sur des retracement, vous prenez le point le plus haut, le point le plus bas. Et ici, vous avez des retracement. Retacement de 38,2%, retracement de 50%, de 61,8%, etc. Ça, c'est une suite de nombres de Fibonacci qui sont des niveaux intéressants à surveiller où, en général, on a des réactions. Ce n'est pas tout le temps qu'on a des réactions. Ici, on a été chercher les 0,718, ensuite, on a eu un moins 20%. Les 0,786, on les a littéralement cassés. Il n'y a pas de remède magique. Il n'y a pas un outil, un indicateur qui, dès qu'on y va directement, le marché se crache. Non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Il y a des niveaux qui vont être plus pertinents que d'autres, des niveaux qui vont mieux marcher de temps en temps. Mais voilà, ce n'est que des probabilités. Ça, c'est vraiment un point à prendre en compte. Donc, quand vous allez prendre des profits, là, je parle sur le BTC, mais il y a des altcoins qui ne font pas de nouvel ATH. Déjà, qui dit pas de nouvel ATH dit pas d'extension de prix, pas de découverte de prix. Donc, on va toujours rester sur des retrassements. Tant qu'on ne fait pas un nouvel ATH, on est juste sur un retrassement à la hausse. Lorsqu'on fait un nouvel ATH, on est sur une découverte de prix et là, on va mettre des extensions de Fibonacci. Ces retrassements-là, moi, j'en surveille en général deux. J'ai les 0.382 et la zone de rechargement de short entre les 0.118 et les 0.786 qui est tout simplement ici. C'est vraiment les deux points à surveiller. Les 0.382, en général, quand on les break, on va assez rapidement chercher la zone des 0.118. Et ici, on a tout simplement des niveaux intéressants à surveiller, que ce soit sur BTC ou même sur des altcoins, des altcoins qui n'ont pas fait de nouvel ATH encore et qui sont hors-tarde. Je prends par exemple une altcoin au hasard, on va prendre Atom. Je peux tout simplement tracer ici un Fibonacci et j'ai des niveaux de retracement. C'est des niveaux intéressants pour prendre des profits. Il n'y a pas, comme je dis, de méthode miracle qui va vous dire « Ok, ici, c'est sûr à 100% que vous devez prendre des profits, mais ça vous donne des niveaux intéressants à surveiller. » Et bien sûr, on part du principe qu'on ne cherche pas à tout vendre d'un coup. Quelqu'un qui est rentré sur Atom au niveau des 7-8 dollars, son but, ce n'est pas de directement rentrer tout d'un coup et ressortir tout d'un coup. On prend des profits sur la montée et pour moi, c'est une erreur. C'est mon profil, c'est ma stratégie, mais c'est une erreur de tout vendre parce que, super, si vous vendez tout au top de marché, vous êtes un génie, tant mieux. Sauf que la probabilité, c'est tout simplement que vous vendez tout, que le marché continue à monter et que vous avez mal géré votre porte de sortie, pas parce que vous avez pris profit trop tôt, mais surtout parce que vous avez pris profit trop tôt avec l'entièreté de votre token, de votre crypto. Et c'est là l'intérêt de prendre des profits sur la montée. Par exemple, les Evo 382, qui est un retracement de Fibonacci assez intéressant, on peut se dire que sur ce niveau-là, je prends profit de 10% de mon capital. Ensuite, la zone de rechargement de short, ici, c'est une bonne zone également pour prendre des profits, peut-être 20%. Puis la TH, on peut se dire 15%. Ici, déjà, on a un petit plan qu'on s'est fixé. On se fixe ici une prise de profit de 45% et on garde 55% de notre position si on fait un nouvel ATH et si on a une continuation à la hausse. Mais pour moi, c'est... En tout cas, moi, je ne fonctionne pas de cette manière de prendre mes profits sur un niveau clé et de 100% sortir d'un coup. D'accord ? Parce que c'est la pire manière de regretter parce qu'on est rentré, on est sorti trop tôt. D'accord ? Je préfère sortir en plusieurs fois quitte à, ok, on pose un top de marché et j'ai une partie de ma position qui va se prendre un moins 50%, moins 60%, mais je suis beaucoup plus à l'aise avec ça. Donc, on a dit que, hop, je retourne sur BTC. Hop. Donc, on a nos retracements, les 0.382, la zone de rechargement de short, donc deux niveaux à surveiller, ok ? Donc, l'objectif, je rappelle, de Fibonacci, déterminer les niveaux de support et de résistance. Ici, d'un point de vue prise de profit, on va bien sûr chercher des niveaux de résistance. Ensuite, on peut mettre des extensions. Donc, hop, j'efface juste ça. Donc, les extensions, on peut effacer, on va retracer un Fibo. Les extensions, c'est des niveaux qui vont au-delà d'un retracement et, moi, les niveaux que je surveille, alors, on peut aller dans les paramètres de Fibonacci, ça va être les 1.18 et les 100% d'extensions. Et on peut aller plus loin pour les halcones qui vont faire en général une performance plus importante, qui peuvent faire une performance plus importante que le BTC, en mettant les 2.18, les 3.18, etc. Attention, ce n'est pas un outil qui va vous permettre de prédire le top de marché. Ça, c'est vraiment important. Et ces extensions de Fibonacci, 2.18, 3.18, 4.18, on peut en mettre comme ça à plusieurs étages. Par contre, bien sûr, ça doit rester des targets, des objectifs réalistes. Je peux aller jusqu'à 5.618, 6.618. Maintenant, si j'atteins les 300, 400 000 dollars, non, il faut que ça soit tout simplement réaliste. Donc, quand je regarde comme ça, ici, l'extension qu'on a placée, on a des extensions. Attention, ces extensions s'activent à partir du moment où on fait un nouvel ATH. Ici, le nouvel ATH a été fait, très bien. La prochaine target, la prochaine zone qui peut faire office de résistance, parce que c'est une extension et c'est une prise de profit théorique au niveau des acheteurs, c'est les 1.18 aux alentours des 100 000 dollars. On a ensuite les 100 % d'extension au niveau des 120 000 dollars, les 2.18 au niveau des 150 000 dollars. Ça, voilà, d'un point d'extension de Fibonacci, c'est des targets que j'estime réalistes qu'on pourrait atteindre lors du prochain cycle. On a un second outil, je l'ai présenté au début, c'est le prolongation de Fibonacci selon la tendance qui va être ici calculé en fonction de trois points qu'on va déterminer. Tout à l'heure, on a vu qu'on prenait le sommet le plus haut et ensuite le point le plus bas. Ici, on va prendre le creux le plus bas, le sommet le plus haut et le second creux le plus bas. Donc on voit qu'on prend trois points et ici, je vais le replacer parce que je l'ai mal pris. On peut également mettre ce niveau-là, c'est tout à fait possible. Et on a ici d'autres niveaux, alors je vais effacer le précédent niveau pour que vous voyez ces niveaux-là. Voilà, d'autres niveaux qui sont placés. Et on a directement les 1.18 au niveau des 120 000 dollars, les 2.18 au niveau des 186 000 dollars. Et moi, ce que j'aime bien, moi, ce que je trouve ça fort, c'est de déterminer des confluences de niveaux entre 2 Fibonacci. Un premier Fibonacci qu'on a placé juste avant et le nouveau qu'on vient de placer, la prolongation de Fibonacci selon la tendance. Et on voit qu'on a ici une très bonne zone de confluence au niveau des 120 000 dollars. 122 000 dollars, ici, on a la confluence entre 2 niveaux. Et moi, je vous conseille d'utiliser Fibonacci avec des confluences. Alors ça peut être des confluences avec différents Fibonacci. Ça sert d'en utiliser 4, 5, d'accord ? 2 Fibonacci, c'est largement suffisant. Ça peut être des Fibonacci avec d'autres outils qu'on va voir par la suite. Voilà, ça, mais c'est vrai qu'il faut avoir des confluences, d'accord ? Une confluence, ça va être tout simplement 2, 3 outils indicateurs qui vont être sur le même niveau, qui vont vous donner globalement la même confirmation. Et ça, selon moi, c'est quelque chose d'assez puissant à utiliser pour avoir une meilleure confirmation. Donc voilà, globalement, le premier outil que je voulais vous partager pour prendre des profits, c'est tout simplement Fibonacci. Faites bien attention de bien le placer en prenant le point le plus haut et le point le plus bas. Alors oui, on peut prendre des niveaux intermédiaires, mais ici, on va être plutôt sur des extensions pour faire tout simplement du trading moyen terme, d'accord ? Plutôt que de prendre des profits sur un bull market. Moi, ce que je vous recommande, c'est de prendre le sommet le plus haut, de prendre le point le plus bas. Vous mettez votre Fibonacci, vous tracez vos retracements et vos extensions, ok ? Et vous avez tout simplement vos niveaux. On peut faire la même chose sur Ether pour voir tout simplement ce qu'on a. Je vais prendre une autre charte. Alors, tac. Voilà, j'ai tracé mon Fibonacci. Actuellement, on regarde à quel niveau on se fait rejeter dans la zone de rechargement de short. C'est un petit rejet et les 0.382, on voit qu'on a consolidé autour de ce niveau-là. On voit qu'on a consolidé, on a eu quelques rejets, ensuite on a le break et comme je l'ai dit, en général, quand on break les 0.382, grande chance d'aller chercher dans la zone de rechargement de short. Donc ici, pour quelqu'un qui était rentré vers les 1000 dollars, il pouvait chercher une prise de profit. Or, moi, je n'ai pas personnellement pris de profit parce que j'ai des targets plus importantes sur Ether, parce que vos retracements de Fibonacci vont également rentrer en corrélation avec vos convictions que vous avez sur un projet. Je ne préfère pas prendre des profits trop tôt sur un projet où j'ai de fortes convictions et c'est le cas sur Ether. Actuellement, voilà, 0.382, on a eu un petit rejet, on a break. Ensuite, actuellement, on est dans la zone de rechargement de short entre les 0.786, 0.618, et on voit qu'on a ici pour le moment un petit rejet sur ces niveaux-là. On va potentiellement range, se faire rejeter, je n'en ai aucune idée, mais on voit qu'on a tout simplement une bonne zone de localisation pour soit prendre des profits ou quelqu'un qui chercherait à short le marché, ce que je déconseille actuellement parce qu'on a une dynamique qui est haussière, ce n'est pas le but de cette vidéo, on est dans une bonne zone de localisation. Et si sur Ether, on fait un nouvel ATH, on peut atteindre les 1.118 au niveau des 73 000 $ et les 100% d'extension au niveau des 8800 $. On peut mettre ici notre second outil en prenant ici le creux le plus bas, le sommet, le second creux le plus bas, et là, pareil, j'ai une bonne confluence de localisation aux alentours des 8600, 8800 $ qui est, selon moi, d'un point de vue Fibonacci, j'estime, une target réaliste qu'on peut atteindre lors du prochain cycle. Donc ça, c'est tout simplement notre outil Fibonacci. C'est notre premier outil. Le second outil, ça ne va pas spécialement être un outil, ça va être ce qu'on appelle les chiffres ronds psychologiques. Les chiffres ronds psychologiques. Qu'est-ce qu'il y a un chiffre rond psychologique ? Ça va être un niveau rond, un niveau rond tout simplement qui va être attendu sur beaucoup de n'importe quel crypto. Par exemple, sur BTC, un chiffre rond psychologique, c'est les 100 000 $. Les 100 000 $, c'est un très très gros chiffre rond psychologique qui est attendu par tous les investisseurs. 100 000 $. Les 70 000 $, on peut dire que c'est un chiffre rond psychologique intermédiaire. 80 000 $, 90 000 $, 100 000, 110 000, 120 000. Ça va être sur Ether, les 5 000 $, les 10 000 $. Ça va être sur Dogecoin, les 1 $. Ça va être sur, par exemple, Solana, les 200 $, les 300 $, etc. C'est des gros chiffres ronds où, en général, on peut s'attendre à une réaction. En fait, c'est une zone où on va retrouver beaucoup d'ordres de vente. Pourquoi ? Parce que, quand on veut prendre des profits, on met des ordres limites. C'est des ordres en attente d'être exécutés. Et souvent, c'est des niveaux où on va retrouver beaucoup d'ordres de vente parce que, la plupart des gens, quand ils prennent profit, ils ne vont pas se dire « Bon, moi, je mets un ordre à 101 000 $ et 850 $. » Non, ils ne se cassent pas la tête, ils disent « Ok, 100 000 $. » C'est plus simple. Déjà, on a ce premier facteur. Puis, c'est un facteur aussi où il y a beaucoup de personnes pour prendre des profits qui surveillent ce niveau-là parce qu'ils savent qu'on peut s'attendre à une réaction. Donc déjà, ça, c'est un point très important. Et, est-ce que je peux le voir ici ? Est-ce que je peux le voir ici ? Vous voyez, ici, on a quoi ? Vous voyez, 60 000 $ ici. Alors ça, je suis sur un outil qui me permet de voir les ordres d'achat en attente d'être exécutés. Vous voyez, 60 000 $ ici. On voit qu'on a des BTC qui sont en attente d'être exécutés. Si je vais sur les 70 000 $, peut-être pas vu que c'est assez récent. Si je monte, je n'aurai pas de coups ici. Ouais, 79 000 $, on voit qu'il y en a un peu. Mais, sur CoinGlass, ce n'est pas le meilleur outil pour voir. 76 000 $, vous voyez à chaque fois, 75 000 $ ici. On en a 74 000 $, etc. On voit 73 000 $, les gros chiffres en psychologie. Alors là, c'est plutôt sur du court terme, mais sur du long terme, sur les 100 000 $, il y a des ordres d'attente et ils sont beaucoup plus importants que ici, ceux que je viens de vous montrer. Et ça, de la même manière, vous pouvez chercher à avoir une confluence avec une extension de Fibonacci. Par exemple, ici, on voit qu'on a les 118 qui sont en confluence avec les 100 000 $. Alors, les 100 000 $ sont légèrement en dessous. Et là, ce que je vous conseille, si vous voulez prendre des profits aux alentours d'un chiffre rond psychologique, c'est tout simplement de mettre un ordre de vente légèrement en dessous de ce chiffre rond psychologique. Donc, on voit les 99 000 $. Pourquoi ? Parce que si vous mettez sur les 100 000 $, vous risquez de ne pas être exécuté. D'accord ? Parce qu'il y a énormément d'ordres de vente. D'accord ? Ils ne peuvent pas tous se faire exécuter parce que quand on arrive à chercher les 100 000 $, qu'est-ce qui fait qu'on exécute les vendeurs, c'est qu'en face, il y a des acheteurs. D'accord ? Sauf que si on a des acheteurs qui se manifestent mais pas assez pour exécuter tous les ordres à 100 000 $, vous ne pouvez pas vous faire exécuter. Moi, ce que je vous conseille, c'est toujours de mettre un ordre légèrement en dessous pour avoir plus de chances de se faire exécuter. Ça, c'est notre deuxième manière de chercher à prendre des profits. Donc, on a vu Fibonacci, on a vu le chiffre rond psychologique, le prochain niveau, ça va être tout simplement le market cap. Le market cap, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement la représentation de la somme totale monétaire investie dans une crypto. Alors, le market cap, le calcul, il est assez simple pour calculer, c'est tout simplement le prix fois le nombre de tokens en circulation. Voilà, c'est tout simplement ce prix-là. Si on va sur un site comme CoinMarketCap, on peut voir ici, on peut calculer le market cap du PTC. Si je prends ma calculatrice, tac, voilà, ici, qu'est-ce qu'on a ? On a un prix de 64 641 dollars, hop, et on multiplie par le nombre de tokens en circulation, qui est ici de 19 670 000, donc fois 19 670 000. ce qui nous donne 1,27, exactement ce qu'on a là comme capitalisation boursière. À quoi sert le market cap dans une stratégie de prise de profit ? À plusieurs choses. Déjà, ça va vous permettre de voir, lorsque vous fixez un objectif, un objectif de vente, si cet objectif est réaliste. d'accord ? Je prends un exemple tout simple, on prend ici une altcoin, par exemple, on prend Avax, ok ? Demain, vous vous dites, ok, moi, Avax, je prends des profits à 500 dollars. Allez, on va même dire 5 000 dollars. Ok, voilà, c'est vraiment l'extrême, c'est pour vous faire comprendre, mais à 5 000 dollars. Ici, pour passer de 50 à 5 000 dollars, on est sur un fois 100 en termes de performance. Donc, on peut aller ici sur CoinMarketCap, on voit qu'ici, Avax, si a fait un fois 100 sur le prix, a fait également un fois 100 sur le market cap, ok ? Et du coup, elle aurait un market cap, ici, donc on est à 18 milliards, 180 milliards, 1800 milliards, ok ? Donc, elle aurait un market cap supérieur au BTC. Et le market cap permet de comparer, si on se projette sur un prix pour prendre des profits, ça nous permet de voir si c'est une target réaliste, parce que si on commence à aller chercher des targets assez importantes et qu'on se rend compte que ces targets-là, ça nous donne un market cap totalement démesuré, donc là, j'ai pris vraiment l'extrême, mais sur des cryptos à plus faible market cap, si on commence à arriver dans le top 5, top 10 de CoinMarketCap, alors après, vous estimez que le projet, ça c'est autre chose, vous faites une analyse fondamentale et c'est là où le market cap vous permet de savoir, ok, est-ce que cette zone-là, on peut l'atteindre ou pas ou est-ce qu'on sera surévalué ou pas, tout simplement. C'est pour ça que le BTC, demain, vu son market cap qui est assez important, il ne peut pas faire un x100 x200, d'accord, c'est tout à fait logique, ce n'est plus une faible crypto et le market cap va vous permettre de vous donner des targets réalistes, par exemple, moi je prends en compte par exemple Chainlink, ok, est-ce que Chainlink, avec son fondamental, a le potentiel de faire un x10 sur le prix ? Eh bien, regarde ça, un x10 sur le prix, ici, sans compter, alors c'est encore autre chose, mais sans compter les tokens en circulation qui vont être débloquées, qui vont modifier le market cap, mais si on s'adjuste au prix actuellement, si on fait un x10 sur Chainlink, on aurait un market cap, ici, de 100 milliards de capitalisation, d'accord, parce qu'automatiquement, x10 sur le prix, ça engendre un x10 sur le market cap. 100 milliards de capitalisation, ça nous donne, ici, une crypto top 3 dans le market cap. Alors, actuellement, est-ce que c'est réaliste ? Selon moi, non, on serait ici sur un projet qui est surévalué, maintenant, si on a un bull market et une hausse du market cap global, oui, c'est une target qu'on pourrait sans doute atteindre. Donc, voilà, le market cap, ça vous permet, tout simplement, de déterminer si une crypto est surévaluée, ok, et de savoir si la zone que vous êtes fixée en prise de profit, elle est réaliste, parce qu'un chiffron psychologique ou des extensions de Fibonacci, ça vous donne juste des niveaux d'un point de vue technique, mais ça ne vous dit pas si ces niveaux-là sont réalistes. Donc, ça vous permet, du coup, de vous projeter en estimant des objectifs de prix, de comparer à d'autres cryptos également le même market cap et de fixer des objectifs réalistes, tout simplement. Si vous vous rendez compte que le market cap, en vous disant qu'on va aller chercher tel niveau de prix, ça dépasse le market cap d'autres crypto-monnaies qui sont largement plus importantes si on part du principe que, admettons, je me dis, ok, demain, Yota dépasse le market cap d'un Ether dans votre stratégie de prise de profit. C'est sûrement que votre prise de profit est trop importante et que ce n'est pas une target réaliste. C'est comme ça que vous devez le voir. Quelque chose, je n'ai pas mentionné, mais je vais quand même en parler. Attention, il peut y avoir une modification du market cap parce que je vous rappelle que le market cap, on l'a vu dans le prix, enfin, on l'a vu ici, c'est le prix fois le nombre de tokens en circulation. Ok ? Qu'est-ce qui fait bouger le market cap ? C'est soit une variation du prix, soit une variation du nombre de tokens en circulation. Et dans certaines cryptos, c'est le cas de Chelnik, on n'a pas toute l'offre en circulation qui est disponible. On voit qu'il y a des tokens qui sont bloqués et ce déblocage de tokens vous fait augmenter le market cap sans éventuellement faire augmenter le prix. C'est-à-dire qu'on peut avoir une market cap qui augmente avec un prix qui reste fixe. Donc ça, vous devez également le prendre en compte et le calculer en observant si on a des déblocages de jetons et du coup une modification du market cap, il peut y avoir un ajustement sur votre prise de profit. D'accord ? Tout simplement. Donc, Fibonacci, et chiffrons psychologiques c'est surtout d'un point de vue technique, ça ne vous donne pas spécialement des targets réalistes d'un point de vue technique mais pas réalistes en comparant avec le market cap et c'est là où le market cap prend son sens. C'est en utilisant ces trois niveaux déjà, vous pouvez avoir des targets assez réalistes parce que le problème avec Fibonacci et les chiffrons psychologiques ce n'est peut avoir des targets qui ne sont pas du tout réalistes face au marché parce que je peux prendre comme je l'ai dit à VAX les 5000 dollars c'est un chiffron psychologique mais est-ce que c'est pour ça que je vais aller prendre des profits là-bas ? Absolument pas. Donc, prendre en compte le market cap. Ensuite, la quatrième manière de prendre des profits ça va être via une réallocation de portefeuille. Alors, l'intérêt c'est quand vous investissez sur différentes cryptos déjà je vous conseille et j'espère que vous traquez tout dans un fichier Excel pour avoir énormément d'informations et si vous mettez le prix de votre crypto avec combien vous en avez ça vous donne le total en USDT par exemple que vous avez pour chaque crypto vous pouvez faire ce qu'on appelle un petit camembert un graphique avec les différentes cryptos que vous avez et ce que vous pouvez faire c'est vous fixer un pourcentage pour chaque crypto à ne pas dépasser c'est-à-dire initialement quand vous investissez vous avez ici 15% en BTC vous avez 30% en Ether vous avez peut-être 20% dans une autre crypto etc. et en fait l'objectif c'est de vous dire ok par exemple pour BTC je ne veux pas que BTC dépasse 20% dans mon portefeuille Ether je ne veux pas qu'Ether dépasse 35-40% dans mon portefeuille et voilà avec cet exemple-là l'objectif c'est de ne pas être trop exposé sur une crypto et lorsqu'il va y avoir la variation une variation tout simplement du prix pour différentes cryptos il va y avoir une variation également de votre portefeuille ok si demain on a parmi par exemple ici on a 5% sur un shitcoin une toute petite altcoin ok si celle-ci performe hyper bien à faire x3 x4 x5 et bien ce 5% va peut-être se transformer en 15% ok et automatiquement ici ça va baisser ici on sera peut-être à 28 ici on sera peut-être à 13 etc. sauf que si vous fixez en avance que cette crypto-là vous ne voulez pas qu'elle dépasse les 10% et bien lorsqu'elle dépasse les 10% vous pouvez vous dire ok tout ce qui dépasse ces 10% je vais le réallouer je vais prendre des profits et après c'est à vous de voir si les profits que vous prenez vous mettez ça en stablecoin donc en USDT en USDC etc. soit vous le réallouer parmi les autres cryptos de votre portefeuille ça c'est à vous de voir mais ça peut être une manière également de prendre des profits c'est quand on se rend compte qu'une crypto qu'on avait dans son wallet a fait une performance assez importante et qu'elle dépasse l'objectif qu'on s'était fixé à ne pas dépasser d'accord c'est qu'on estime qu'on est trop exposé dans son portefeuille sur ses cryptos et ça mérite de rebalancer son portefeuille que ce soit soit sur de la prise de profit en USDT ou en USDC ou en FIAT ça c'est à vous de voir ou sur une autre crypto de votre portefeuille ça c'est un point important il n'y en a pas beaucoup qui le font mais ça peut être également une bonne manière surtout lorsqu'on a une crypto qui sort un peu du lot d'accord en général si on a tout le marché qui évolue et bien on va avoir votre portefeuille qui ne va pas bouger parce que si on prend le même pourcentage dans chaque niveau c'est l'entièreté de votre portefeuille qui va grossir mais si on a une décorrélation avec une crypto qui fait une grosse performance ça peut clairement avoir une sorte d'inbalance dans votre portefeuille un déséquilibre avec une crypto qui représente un trop gros pourcentage selon vous vous êtes trop exposé dernier point ça va être la partie un peu plus compliquée qui va surtout vous demander de l'expérience parce que bon Fibonacci il faut bien le tracer il faut un peu s'entraîner tout de même chiffron psychologique c'est pas compliqué d'accord réallocation de portefeuille ça reste assez simple le market cap ça demande un peu de connaissance pour évaluer si un projet est surévalué ou pas donc ça demande quand même d'avoir un peu de connaissance en fondamentale en crypto en général mais juste chiffron psychologique réallocation de portefeuille et juste un peu Fibonacci ça ne demande pas énormément de connaissances maintenant pour les personnes un peu plus avancées d'accord alors je ne recommande pas d'avoir une stratégie de prise de profit uniquement via cette méthode là parce que si vous n'avez pas les connaissances les compétences même si le marché il évolue assez difficilement c'est compliqué d'accord je vous conseille d'utiliser d'autres manières également ça va être un mix d'analyse technique plus analyse du sentiment sentiment de marché alors déjà premièrement comme je dis se baser sa prise de profit uniquement sur le sentiment de marché et l'analyse technique c'est selon moi pas la meilleure idée parce que si vous patientez en disant j'attends qu'on pose une structure de top de marché j'attends d'avoir un signal du marché qui me dit qu'il se retourne et que vous ne l'avez pas ou que vous le ratez et bien vous ne prenez pas des profits parce que vous ratez le top qui est indiqué ou si ça se trouve il n'y aura pas de top et on va être directement crash ici ce top il n'était pas facile également à voir et il y en a beaucoup qui se sont fait piéger donc ça demande quand même déjà de bonnes connaissances une bonne maîtrise de soi et surtout être réaliste dans ce qu'on voit parce que des fois il y a ce qu'on voit et ce qu'on veut voir c'est pas la même chose et comme je dis pour moi oui ça peut être une manière de prendre des profits ok mais baser sa stratégie uniquement là dessus c'est pas la meilleure des choses et je vous recommande de prendre des profits en utilisant également les 4 points qu'on a vu ici par contre rien n'empêche pour une partie de votre portefeuille vous dites ok et bien moi je vais utiliser l'analyse technique et l'analyse du sentiment de marché on va voir après qu'est-ce que c'est pour prendre des profits alors l'analyse technique l'analyse du sentiment de marché ça peut être différents points et là ça va être surtout vos connaissances techniques ça peut être déjà premièrement un essoufflement de marché essoufflement de marché essoufflement du marché alors ça on peut le voir par différents moyens ça peut être sur des indicateurs de momentum par exemple le RSI le MACD des divergences baissières d'accord donc tout simplement ici on en avait déjà une elle n'est pas validée mais elle était potentielle et elle nous indiquait attention méfiance on a un affaiblissement surtout qu'on a RockRoss ici dans le rouge vers les 50 000 dollars donc ça ça peut être un essoufflement de marché en weekly daily sur différentes cryptos alors attention si vous attendez un essoufflement sur les altcoins en weekly ça reste assez rare parce que les altcoins c'est souvent du pump and dump d'accord c'est surtout le BTC où il faut se concentrer là dessus sur l'essoufflement du marché parce qu'en plus si le BTC s'essouffle attention pour les altcoins qui pourraient elles également prendre cher donc ça peut être via des indicateurs de momentum ça peut être également d'un point de vue sur le prix à partir du moment où on est dans une tendance haussière on fait des creux et des sommets de plus en plus haut et à un moment on arrive on fait plus spécialement de sommets plus haut on galère on rentre dans un range on casse le pressant niveau ça ça peut être un signau de retournement une inversion de notre dynamique une structure de top de marché par exemple c'est ce qu'on peut voir lors du dernier cycle ici vous voyez hop on a ici des creux et des sommets de plus en plus haut là on voit qu'on a un fort momentum ici déjà on fait un sommet mais légèrement plus haut mais pas énormément le creux on réintègre le précédent sommet ce qui nous montre un essoufflement ici on a un break du précédent creux techniquement c'est pas censé ce qu'on veut voir et ici on a une structure de top avec ici en plus un essoufflement qu'on a parlé juste avant une divergence baissière sur l'indicateur on fait un sommet plus bas que le précédent alors que sur le prix ici on fait un sommet plus haut que le précédent d'accord on voit qu'on a fait un nouvel ATH par la suite mais également avec encore une divergence baissière à ce moment là et alors là on n'avait pas spécialement une patterne de retournement mais le fait de break ce creux ici nous indiquait quand même qu'on avait une inversion de notre dynamique donc voilà ça peut être un essoufflement marché avec des divergences baissière ça peut être une inversion de notre dynamique avec une structure de top de marché le fait de casser le précédent creux le fait de faire une dynamique d'entamer une dynamique baissière et des creux des sommets de plus en plus bas ça peut être via également des moyens mobiles moi par exemple j'utilise les tunnels Vegas et quand je commence à voir un tunnel une heure qui crosse le 4h à la baisse j'ai un premier signal qui me dit attention c'est pas très beau on l'a eu lors du précédent cycle ici en novembre 2021 où le une heure est passé sous le 4h et à l'inverse qu'on repasse à la hausse c'est un signal assez encourageant je sais qu'il y en a qui n'utilisent pas les tunnels qui utilisent des moyens mobiles simples par exemple des EMA moyenne mobile exponentielle on va en mettre 2 et quelqu'un qui utilise une MA20 avec une MA50 changer la couleur tac ben voilà il peut se dire tant que l'EMA20 est au dessus de l'EMA50 c'est haussier par contre si je commence à voir l'EMA20 qui cross l'EMA50 qu'est-ce qu'on peut voir lors du down ici ben voilà c'est globalement ce qu'on a eu quand on a commencé à voir l'EMA20 qui cross l'EMA50 à la baisse ça a été notre top de marché ok et voilà donc voilà chacun a sa méthode chacun ses outils mais voilà quand on a ici un cross à la hausse l'A20 qui est au dessus de l'A50 il n'y a pas de soucis quand on commence à cross à la baisse c'est qu'on est potentiellement en train de se retourner et inversement qu'on cross à la hausse c'est un signal assez encourageant chacun ses méthodes mais le but c'est d'avoir des points de repère comme je l'ai dit ça peut être des moyennes mobiles ça peut être un indicateur de momentum ça peut être l'action du prix chacun a ses outils mais le but c'est de reconnaître quand le marché surchauffe ok et qu'on est sur un affaiblissement des acheteurs maintenant comme je dis c'est dangereux de baser une stratégie uniquement là-dessus parce que si le marché on ne peut pas prévoir à l'avance ce qui va se passer ok et bien ça peut être dommage de ne pas prendre des profits alors qu'on est sur des niveaux assez intéressants admettons on va chercher les 100 000 dollars 120 000 dollars on est sur les niveaux qu'on a vu un chiffron psychologique les extensions de Fibonacci mais que le marché ne donne pas spécialement de signaux de retournement ok vous prenez plus de risques ça peut être récompensé mais si on fait un crash assez soudain et vous n'avez pas le temps de sortir parce que vous n'avez pas été réaliste dans votre analyse ça peut être dommage donc pour moi il vaut mieux associer les deux c'est à dire oui avoir une stratégie peut-être de prise de profit sur l'analyse technique mais également sur les 4 points qu'on a mentionné l'analyse du sentiment de marché c'est un point également assez important à surveiller ça va être le sentiment de marché global ok les gens qu'est-ce qu'ils en pensent du marché est-ce que les gens sont euphoriques est-ce que les gens ils font mot est-ce que sur les médias ça en parle ça parle du BTC les influenceurs des personnes qui n'ont rien à voir avec la crypto est-ce qu'ils commencent à mettre en avant des exchanges des NFT à faire des partenariats avec des projets ok ça va être également les réseaux sociaux sur Twitter Instagram etc si on commence à parler du BTC partout tout le monde se dit oui c'est l'opportunité du siècle ça va être également vos amis ça va être également votre famille des personnes qui auparavant critiquaient le Bitcoin qui vont vous appeler ah je me rappelle tu m'avais parlé du BTC t'étais dedans est-ce que tu peux me dire comment on achète ça c'est des signaux où il faut clairement se méfier ça peut être également les spreads hop les spreads que j'ai ici les spreads qui sont tout simplement le contrat perpétuel moins le contrat spot et qui nous permettent de déterminer si on a des spreads positives ou négatives ok et ça nous permet de voir si le marché est en surchauffe ou pas et enfin pas en surchauffe ça veut nous montrer tout simplement qu'on a un contrat perpétuel qui est supérieur au prix du spot et techniquement lorsqu'on a un contrat perpétuel comme ici comme ici comme ici qui est supérieur au prix du spot ça nous indique que les intervenants les gens comme vous et moi sont plus intéressés de spéculer sur le contrat perpétuel donc on peut utiliser des effets de levier etc etc donc c'est là en général les gens y rentrent avec des gros effets de levier que sur le contrat spot pourquoi ? parce que les gens sont euphoris les gens veulent faire beaucoup d'argent et je vous rappelle quand les gens veulent faire beaucoup d'argent ils sont absolument pas ils sont irrationnels tout simplement et ils vont utiliser des effets de levier et c'est là on peut clairement les piéger ça va être également des spreads les spreads qui peuvent être positives les spreads ça permet de tout simplement garder le prix du contrat perpétuel proche du contrat spot ok et hop ça permet de visionner qui paye des frais à qui donc un spread un funding positif ça nous indiquera que les longs payent des frais aux short et un funding négatif ça nous indiquera que les short payent des frais aux longs quand on a des spreads qui sont fortement positifs c'est qu'en général on a une surchauffe du marché on a des gens qui sont clairement euphoriques et qu'on a pas mal de pas mal de gens qui spéculent sur le contrat perpétuel en étant acheteur d'accord et voilà méfiance à ça qu'on commence à avoir des spreads assez importants c'est qu'on est également sur une phase de surchauffe on l'a vu si je me mets en délit ici on était dans des spreads assez positifs on a eu qu'on a un retracement et pour le moment on a des spreads qui remontent légèrement mais ça reste si je compare au précédent cycle on est à peu près sur des spreads non ça va encore on n'a pas atteint les spreads du presser en cycle qui étaient vraiment beaucoup plus important donc voilà analyse technique analyse du sentiment de marché donc comme je l'ai dit analyse du sentiment de marché c'est les spreads c'est le funding c'est les médias les influenceurs c'est les réseaux sociaux ça va être vos amis votre famille et ça le problème c'est si vous n'avez pas l'expérience vous allez avoir du mal à le voir parce que vous allez sûrement faire partie de ces personnes qui vont FOMO qui vont être très euphorie qui vont se sentir pousser des ailes qui vont penser qui vont devenir millionnaire milliardaire milliardaire comme ça facilement milliardaire je maxe un peu mais voilà si vous êtes débutant vous allez avoir ce sentiment là c'est normal c'est un sentiment que vous n'avez jamais connu auparavant et pour vous ça va être tout simple et c'est là où il faut faire attention et si vous n'avez pas de plan si vous n'avez pas ça qui est mis en place c'est là où vous allez écouter vos émotions on rappelle avoir un plan c'est le plus important et si vous n'avez pas de plan vous n'avez pas de porte de sortie vous n'avez pas de stratégie pour prendre des profits et vous naviguez un peu à l'aveugle vous ne savez pas comment vous allez sortir et le problème c'est naviguer à l'aveugle c'est clairement la pire chose pourquoi ? parce que tout simplement vous suivez globalement la foule vous suivez vos émotions et le marché a toujours raison ça c'est vraiment important et si vous patientez en vous disant je vais prendre des profits j'attends juste que ça se calme je vais prendre le top etc vous allez clairement vous ramasser donc moi ce que je vous conseille là maintenant tout de suite c'est avec ces points là qu'on a vu la fiche également que vous avez téléchargée je vous rappelle le lien en description téléchargez cette fiche pourquoi je partage cette fiche ? en fait vous la téléchargez vous l'imprimez vous la mettez où vous voulez mais c'est un rappel que vous pouvez revisionner quand vous voulez rapidement c'est très bien fait c'est une mind map qui est très claire ça prend deux minutes à lire même pas et si plus tard vous décidez de développer votre plan de sortie et ça vous évite de revisionner cette vidéo vous ouvrez ce fichier là en quelques secondes vous savez les outils qu'on peut utiliser et la manière de les utiliser et c'est concret c'est simple et ça se range facile dans un ordinateur tout simplement donc télécharger cette fiche très importante et là maintenant tout de suite ce que je veux que vous fassiez c'est pour l'ensemble de vos altcoins que vous êtes rentré en position BTC, Ether et l'ensemble des altcoins que vous avez un plan clair pour prendre des profits d'accord ça peut être comme j'ai dit les extensions de Fibonacci où vous décidez de prendre X% à tel palier les chiffrons psychologiques et ça peut être également sur l'analyse technique de vous dire ok parmi 15-20% de ma position je la garde et je sortirai lorsque j'aurai des signaux de surchauffe des signaux de retournement ok et vous pouvez j'en ai pas parlé également vous gardez ce qu'on appelle un moonbag ok ça va être globalement 5-10% ok un moonbag 5-10% de votre portefeuille de votre crypto donc admettons j'ai 100 000$ en BTC et bien je garde 10% c'est pas le cas le meilleur le BTC parce qu'en général on garde un peu plus que 10% donc on va prendre un exemple un shitcoin qui a fait une très bonne performance vous on a atteint vos niveaux de prise de profit vous prenez vos profits et vous dites ok et bien moi je garde 5-10% de ces tokens là au cas où on a une continuation et que c'est la crypto qui révolutionne tout et ça serait dommage de ne pas profiter d'une future hausse à nouveau et surtout de ne pas être frustré en vous disant que vous avez vendu beaucoup trop tôt donc vous pouvez regarder un moonbag vous le mettez de côté ok et voilà dans tous les cas si le marché crache c'est pas grave parce que vous avez pris profit 90-95% ça va très peu affecter votre performance et si continuez à la hausse et bien au moins vous êtes content parce que vous êtes toujours dans le train donc vous pouvez clairement garder un moonbag voilà pour ce cours assez complet j'espère que ça vous aura aidé d'autres styles de stratégie de prise de profit de manière de prendre des profits il y en a sûrement enfin il y en a d'autres c'est sûr le but c'est également que vous développez votre manière de prendre vos profits ok si vous avez une stratégie qui est déjà mise en place ça sert à rien de la modifier parce que je vous ai présenté d'autres outils si elle est déjà mise en place c'est que vous avez vos convictions vos raisons et ça c'est tant mieux mais si à l'heure actuelle vous n'avez pas de stratégie de prise de profit voici 5 manières que vous pouvez utiliser dès maintenant pour mettre en place une bonne stratégie et éviter de vous faire avoir lors du prochain cycle j'espère que cette vidéo vous aura plu j'espère que ça vous aura aidé je vous invite comme je l'ai dit à télécharger la fiche pour avoir un récap rapide sous la main que vous pouvez consulter quand vous voulez n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ce genre de vidéo j'espère que ça vous aura plu et je vais essayer d'en faire un peu plus pour vous aider que ce soit crypto trading, investissement on peut parler de pas mal de choses je vous souhaite une très bonne fin de journée on se retrouve demain pour une prochaine vidéo bye bye